C'est à vous la suite avec Marion, Patrick, Antoine pour évoquer ce soir l'histoire de Jérémy. 10 ans, déscolarisé pour comportement violent, accueilli en hôpital de jour. Kaina, 15 ans, placé à la naissance. Gabriel, 13 ans, victime de violences familiales. Guillaume, 18 ans, atteint d'autisme sévère. Ou encore Alex, 12 ans. Autant de mineurs que les structures classiques de l'aide sociale à l'enfance ne peuvent plus aider, désignés sous le terme d'incasable. C'est dommage de t'exclure du groupe. Je m'exclue pas, je suis toujours comme ça. Bah oui mais Alex, bah moi c'est dommage parce que justement tu t'exclues. Le groupe me casse les couilles, il va... T'es bien content de les trouver en fait le groupe. Non. T'es bien content de passer du temps. Bon bah écoute c'est pas grave, vas-y fais bien ton dessin. Je fais mon dessin, il y a un problème. Eh non, alors non, moi je te dis fais bien ton dessin. Il y a un problème ou pas ? Tu veux courir dans le conférenx ? Il y a un problème ou pas, je te demande juste s'il y a un problème. Le problème c'est la manière... Moi aussi je veux parler comme ça. Mais je t'ai pas parlé comme ça, je t'ai dit fais bien ton dessin. A quel moment je te manque de respect ? C'est ça, tu te fous de ma gueule en plus. Bonsoir Mélice Hattoriou. Bonsoir. Merci de votre présence à l'occasion de ce documentaire réalisé par Keterios Palma que vous produisez, qui est consacré au quotidien de ces mineurs qui ont besoin d'un encadrement sur mesure, éducatif et psychologique. Des cas complexes, incasables, mais que vous présentez comme incassables. C'est le titre du documentaire parce qu'il s'agit justement de changer le regard qui est porté sur ces enfants. Oui absolument, ils ont mis en échec les systèmes en effet classiques c'est-à-dire familles d'accueil ou foyer avec énormément d'enfants et d'adolescents et ils cumulent en effet différentes souffrances, des failles, notamment familiales. Et il s'agit en effet, mais je pense que tous les enfants placés auraient besoin de ce type de placement qui est personnalisé et qui mêle à la fois l'accès aux soins, le lien aux parents d'accueil qui est toujours présent dans leur vie et le lien aux parents biologiques quand c'est nécessaire et que ce n'est pas nocif. Donc c'est tout un encadrement sur mesure qui montre aussi une impulsion, on voulait, avec Kéty Rios Palma qui signait l'itinéraire d'un enfant placé qui est un précédent film qui montrait l'itinéraire d'un enfant en famille d'accueil. On a eu envie de s'intéresser à une trajectoire collective et de voir comment en effet ces enfants si différents arrivaient à se valoriser les uns les autres. Et qui ne demandent qu'à être des enfants normaux. C'est ce que dit notamment Kéina. Est-ce que tu as envie de changer ? Oui j'ai envie. Parce que j'ai envie de faire les choses de moi-même aussi. Je n'ai pas envie de me retrouver bizarre ou vide à rien faire tout seul et à ce que tout le monde le fasse à ma place. Non, j'ai envie de le faire tout seul. Comme une fille normale. J'en ai marre de me sentir différente. C'est un peu chiant en fait. C'est un plaisir. J'en ai marre de me sentir différente. C'est difficile d'entendre ça. Et à la fois c'est bien qu'elle le verbalise. Oui, elle le formule. Et puis elle fait des progrès incroyables Kéina. Puisqu'on a vraiment... Kéty a tourné presque une année entière. Et je trouve qu'on voit vraiment les progrès. Notamment que Kéina fait. Qui a des lourdes problématiques. Et qui arrive à la fin avec une immense maturité. Elle en fait preuve. Et puis elle s'adresse aux autres enfants qui sont un peu plus petits qu'elle. Et elle leur adresse tout son soutien, ses encouragements. Donc ils font, grâce à ces éducateurs qui les aiment, qui les entourent 24 heures sur 24, un métier qui est si dévalorisé, si mal payé. C'est bien de montrer des éducateurs. On montre souvent ceux et les systèmes qui font défaut et qui ne protègent pas. Monteront aussi ceux qui consacrent et qui donnent leur vie à ces enfants. Et qui les éduquent, qui les entourent. Et qui font qu'ils pourront un jour s'envoler et tracer leur chemin. J'y crois et je crois beaucoup en eux. Alors il y a Kéina, Alex, Gabriel, Guillaume et Jérémy. Ils ont de 10 à 18 ans, disait Babette. Vivent ensemble dans un foyer qui en fait ne ressemble en rien au foyer traditionnel. Ils habitent une maison où ils ont chacun leur propre chambre. Dans laquelle 6 éducateurs se relaient chaque jour pour les aider à reprendre une vie normale. Aujourd'hui, il y a une centaine d'enfants qui sont accueillis dans ce type de maison. Mais j'imagine, vous le disiez tout à l'heure, qu'il y aurait besoin d'accueillir beaucoup plus d'enfants que ça. Oui, ça coûte très cher. Donc le problème, c'est que dans des départements comme en Ile-de-France et notamment Ivry où nous sommes, qui est un département qui consacre depuis longtemps d'ailleurs une grande partie de son budget à la protection de l'enfance. Et c'est fantastique puisque ces pavillons peuvent exister. Mais vous pouvez aller dans l'Essonne ou je ne sais pas, en Savoie. Je crois que je cite là deux départements de mémoire qui ont très peu d'argent consacré à la protection. Et là, vous pouvez avoir un enfant placé. C'est-à-dire qu'un juge décide de placer cet enfant pour le protéger. Et il est non placé parce qu'il n'y a pas de place et parce qu'on ne peut pas placer ses enfants. Donc on a encore cette disparité quand même sur l'ensemble du territoire qu'il faut signaler. C'est-à-dire que l'éducation nationale est la même pour tous en France. Il faudrait qu'à terme, la protection de l'enfance puisse se protéger de la même façon dans le sud, dans le nord, à l'est, à Paris et évidemment dans ces petites villes. Et que ces micro-structures soient de plus en plus répandues. Alors au quotidien, il y a la violence, il y a les heures, on les a vues, les difficultés. Mais il y a aussi beaucoup de tendresse, il y a des câlins, il y a des moments de faux rires et puis il y a de l'espoir. Tu te vas où toi dans 5 ans ? On s'écoute. Depuis quelques jours, j'ai envie d'être président. Non, c'est vrai. Non, j'ai des centaines d'idées pour la France et tout. Comme quoi ? Tu vois, quand les familles ne peuvent pas s'occuper des enfants, ils sont obligés de les mettre dans un foyer. Et moi, je veux enlever tout ça et je vais mettre au moins 2-3 personnes qui suivent l'enfant. Mais comme ça, ils réussissent lui à domicile. À domicile. C'est ça et du coup, genre par exemple, l'enfant, il peut, genre déjà, il y a 2 personnes qui, voilà, et au fur et à mesure, il y a une et au fur et à mesure, après, il n'y aura plus personne. Voilà, passage très émouvant d'Alex. Oui, qui parle... Qui voulait trouver des solutions pour lui. Oui, et à la maison, personne ne veut être séparé de sa famille. Donc, il y a toujours aussi cet espoir. Et ils arrivent chacun, en effet, à formuler un peu la société dans laquelle ils aimeraient vivre et se projeter. Kaina, elle dit qu'elle voudrait vivre en banlieue parce que c'est trop tranquille et ils se voient tous aussi mariés, des enfants. Et ça donne aussi de l'espoir. Il y a beaucoup de lumière sur le fait qu'un jour, ils seront maîtres de leur vie. Vous avez des nouvelles de ces enfants depuis le tournage ? Oui. Alors, il y a une info intéressante, par exemple, c'est qu'ils sont toujours dans ce pavillon d'ivris. Et ce qui est un signe très positif et assez rare, ça veut dire que c'est la fin de l'hémorragie des placements. Vous savez que pour la majorité des enfants placés, on change de famille ou de foyer tout le temps. C'est aussi ce qui perturbe énormément le parcours de ces enfants et la déscolarisation. Tous sont encore dans ce pavillon à Ivry. Tous, y compris Kaina qui est revenue. On la voit partir à la fin du film parce qu'elle voulait absolument vivre avec sa maman. Et aujourd'hui, elle est revenue, elle a un appartement thérapeutique. Donc, elle apprend à vivre et à commencer à être autonome. Près de 300 000 mineurs sont confiés chaque année à l'aide sociale à l'enfance. Ceux qui y sont passés connaissent souvent, pas toujours, mais souvent des parcours compliqués. 25% des SDF nés en France, par exemple, sont passés par l'ASE, cette aide sociale à l'enfance. Est-ce que vous allez continuer à suivre, encore une fois, ces enfants, voir comment ils s'insèrent dans la société dans les années qui viennent, peut-être pour un prochain documentaire ? Vous disiez, il y a quelques instants, je crois beaucoup en eux. Oui, je crois beaucoup en eux. Il n'y a jamais de recette, comment dire, ce n'est pas aussi simple que de se dire, tiens, on fait un film, puis on reçut ces mêmes enfants ados plus tard, parce qu'ils n'en auront peut-être plus du tout envie, ni besoin. Là, cette lumière, cette attention qui est Thierry Ospalma, notre présence, ce film au long cours, c'est 8 mois sans caméra, c'est vraiment arriver dans leur univers sans faire de bruit. Puis, lorsque la caméra tourne, ils nous oublient vraiment. C'est aussi ça, un tournage au long cours comme celui-ci. Peut-être que dans quelques années, Kaina, j'adorerais suivre et voir ce qu'elle va devenir, Alex aussi. Yanni, précédemment, c'était un enfant et un adolescent que j'aimerais suivre encore, mais la vie est compliquée. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de rechutes, le chemin est long et, comme vous le dites, les chiffres sont justes et reflètent quand même une vie complexe d'adultes à construire. Et puis, ce film, il montre le travail titanesque des éducateurs qui sont trop nombreux. Il y a un déficit de vocation parce qu'il y a trop de paperasse, une hiérarchie un peu pesante, un vrai manque de moyens. Donc, il faut mieux payer les éducateurs et en recruter. C'est une profession qu'il faut développer. Absolument. Par exemple, je vous citais tous ces enfants, Kaina, Gabriel, Guillaume, Alex, Jérémy font toujours partie de ce pavillon. Et vous avez vu les liens d'amour, de tendresse qui se créent. Eh bien, aucun des éducateurs que vous avez vus, ils sont toujours très investis chacun dans une mission, mais ils ne sont plus du tout là. Parce qu'à un moment, vous n'êtes pas assez payés, reconnus, valorisés, encouragés. Et donc, ils sont partis. Alors, il y en a d'autres qui sont formidables et qui font ce travail. Mais ce qu'on adorait, c'est de se dire qu'ils sont suffisamment valorisés pour maintenir ce lien pérenne avec ces enfants et ces adolescents qui souffrent déjà de beaucoup de troubles et de difficultés. Incassable. C'est diffusé mercredi prochain sur France 2 à 22h45. Il faut regarder ce film. Et dès lundi, en preview sur france.tv. Je le dis parce que ça donne un peu de jours d'avance pour regarder le film sur le site france.tv. Sur la plateforme de France Télévisions. Absolument. France.tv, c'est ça. Voilà, c'est ça.